et salut à l'églisphère alors aujourd'hui on se retrouve pour la case numéro 6 il faut demain maintenant pour pouvoir compter c'est compliqué heureusement que j'ai demain quand même un pour aller jusqu'à 10 mars gare de l'avant ça va plus que 10 comment nous allons faire non alors tout simplement on va partir sur la case numéro 6 à en deux là voilà avec un peu de bonne humeur aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo voilà qui va nous permettre d'aller chercher un produit dans le carton celui ci cette belle petite boîte noire qui en fait je n'ai pas eu dans le carton mais que j'ai eu très récemment et que j'avais envie de partager avec vous dans ces petites vidéos de l'avant également c'est la petite boîte master duel alors je sais pas si c'est un sens ce qu'il y a à l'intérieur en tout cas c'est vraiment une boîte splendide un petit relief la bouche si vous voyez vous voyez vous voyez ou pas vous voyez j'espère que vous loyez en vidéo parce que j'ai le ras long quand même mais effectivement vraiment très très belle boîte est en fait petite boîte a été donnée durant l'invitational master duel sur lequel voilà j'étais j'aider un petit peu voilà il y a quelques week-ends je sais pas si vous avez vu le live vous pouvez le retrouver encore sur youtube ainsi vous voir les rediffusions un petit peu des matchs qui a eu entre tous les influenceurs de différents pays influenceurs français anglais allemand espagnol italien ça a été effectivement commenté par des casteurs de chacun des pays effectivement c'est vraiment très très bel événement qui a été fait pour vous j'espère que vous l'avez pas raté et si vous l'avez raté malheureusement n'hésitez pas à y retourner à aller voir un petit peu les rediffusions qu'il y a sur youtube parce qu'il y avait très très beau match il ya eu vraiment de très très beau match et puis effectivement picamy a essayé de rentrer et rentrer dans le top mais malheureusement s'en est fait éjecter par le nec du gagnant tout simplement tout simplement donc effectivement c'était très très beau tournoi et effectivement on va faire cette jolie boîte et en fait cette jolie boîte contient un petit produit complètement exclusif à savoir un paquet de pochettes master duel un beau paquet de pochettes effectivement ça ça fait vraiment plaisir parce que il est cool il brille à fond alors moi on m'a déconseillé de l'utiliser pour en pocheter mes decks mais moi vous me connaissez moi j'ai des mes pochettes j'ai envie de les utiliser donc maintenant faudra que je trouve un deck qui arrive à me pousser à les sortir de leur sleeve parce que j'en ai plus d'autres et que puis que je me dis ouais franchement c'est comme ça serait joli avec les pochettes master duel alors bien on ouvre les pochettes master duel effectivement là certains qui connaissent un petit peu le paquet de pochettes et sont pris sont en train de friser d'ailleurs l'ordinateur mais en vrai je vais peut-être la garder comme ça cette boîte pendant longtemps mais bon je me connais si un jour il ya vraiment un deck que je suis fou dessus bah ça me dérangera pas de le mettre dans des belles pochettes peut-être là effectivement je mettrais des double sleeves mais pour protéger les pochettes mais dans les faits effectivement des pochettes c'est fait pour être utilisé non voilà donc en gros c'était la petite la petite vidéo numéro 6 de ce calendrier d'avant j'espère que cette boîte vous a plu moi je voulais aussi envie de dire un truc sur master duel pour cette vidéo aussi voilà petit conseil aussi n'hésitez pas à suivre pour ceux qui jouent à master duel il ya des événements là qui se préparent avec konami ce que j'ai vu et tournoi qui challenger n'hésitez pas à suivre les infos en suivant effectivement leur facebook leur page leur page internet ou leur twitter où ils partagent ces informations là parce que ça a l'air quand même sympa et ça peut être dommage pour vous de manquer ces petits tournois challenge challenger voilà avec si je m'ai compris quelques influenceurs qui seraient derrière donc ça a l'air très très cool n'hésitez pas à aller vous rencarder sur ces informations là et à jouer effectivement un master duel quand vous êtes à la maison et que vous n'avez pas de copain invité parce qu'il parce qu'il pleut et puis qu'il n'a pas envie de sortir avec ses cartes mais sinon moi tout ce que je vous souhaite c'est une bonne journée à de mon duel et à demain